Musique de générique Ok, milice, ouais, la milice on s'en fout Tiens, tiens Une vieille connaissance C'est un tel plaisir de vous revoir mon ami J'ai songé à vous rendre visite à Fort Bastel mais j'ai été empêchée Qu'est-il arrivé ? Le collège des mages se réunit à Combreland et j'y suis convié Espérons que rien de grave ne justifie cette assemblée Inutile de vous en soucier néanmoins, vous avez déjà bien assez de motifs d'inquiétude Expliquez-vous, ces événements n'affecteront pas seulement les mages Très bien, dans ce cas sachez que de graves dissensions déchirent les fraternités Les libertaires souhaitent s'affranchir de la chanterie Et s'ils réunissent assez de partisans Comment ça se retirer ? C'est de la folie ! Comme tous les mages, je déteste que la chanterie décide de tout Mais décider de partir, c'est n'importe quoi C'est aller droit à la catastrophe Il était temps que les mages se libèrent de la chanterie Les mages ne seront jamais libres La chanterie ne le permettra pas Nous devons cultiver leur confiance Voilà notre seul espoir de survie Vous avez oublié le sort infligé au cercle de Ferelden ? Vous tenez à offrir aux Templiers le prétexte rêvé Pour en appeler à l'extermination de tous les mages ? Cette évolution ne doit pas leur être imposée de force Pourquoi tenez-vous autant à vivre sous le joug de la chanterie ? La seule alternative nous condamnerait au génocide A présent, je dois m'acquitter de certaines tâches avant de rallier le Nevara Mais peut-être pourriez-vous consentir à me faire une faveur L'une de mes collègues, Inès, a séjourné ces mois derniers à Marchebois En raison des troubles qui y sévissent, le cercle a échoué à la contacter Si par chance vos voyages vous guettent jusqu'à Marchebois Vous pourriez l'informer de l'assemblée du collège Qu'est-ce qui l'amène à Marchebois ? Ah, qui sait ? Elle est à la recherche de quelques plantes obscures, j'imagine Elle voue une passion certaine au jardinage Pardonnez-moi, à la botanique Malgré sa nature excentrique, Inès est une mage respectée et pragmatique Des atouts qui risquent de nous faire défaut L'heure est tardive et je dois partir Ce fut un plaisir de vous revoir Prenez soin de vous, mon ami Excellent Du coup Anders, il doit la connaître Win techniquement Puisqu'ils viennent du même cercle Du cercle de Ferelden Statue Il y a un truc à faire avec la statue là Là Ce sera fait Ça par exemple Il y en a partout de ces statues Il y avait une autre statue ici Elle représentait Byron Howe, mon grand-oncle Il a péri au cours de la rébellion en aidant le roi Maric à revendiquer son trône Et sa statue a disparu Tout cela à cause de ce que mon père a fait Je la ferai remettre en place Inutile Qui voudrait l'admirer après tout Ma famille compte nombre de héros Les hauts remontent jusqu'à Kalenrad Et tout cela ne signifie plus rien Et quelles furent ses erreurs ? Choisir le mauvais camp dans la guerre ? Un choix bien mal avisé Votre père fut plus impliqué que cela Vous avez peut-être raison J'aimerais savoir à quel point Je me demande ce qu'est devenue la statue Elle orne probablement une quelconque chanterie Le Jarl Byron en serait affligé Les statues n'ont d'attrait que pour les pigeons Qu'importe finalement Oh Shale n'approuverait pas ce que tu viens de dire Qu'est-ce que c'est ? Des fleurs ? Et le Créateur pleura sa bien-aimée Puis se détourna de sa création Qu'est-ce qu'on a sur le tableau du Cantor ? Extraction de bois vivant Puisse le Créateur sourire à Marantine et à son peuple Les Templiers souhaitent obtenir des échantillons de bois d'anciens Sylvan Ils s'apprêtent à percer les secrets de la magie ancestrale qui anime ces créatures et à trouver un moyen de la déjouer Des Sylvan ont été aperçus à marche-bois Ils pourraient être à l'origine des troubles qui sévissent sur les voies commerciales Cantor Jens Des proies faciles Des brutes sans merci s'en prennent aux hommes et aux femmes qui ont trouvé refuge dans l'enceinte de la ville et les rançonnent en usant de menaces physiques Y a-t-il personne pour prendre leur défense ? Frère Mika Ouais, hors de contrôle Les Templiers d'Amarantine ont besoin du concours d'un individu habitué à traiter avec les mages Merci de vous adresser à Sarah Hylaine A l'intérieur de la chanterie de Dame Pénitence Cantor Jens Et un don de nécessaires de soins La situation est grave, les réserves de la chanterie s'épuisent Les sœurs ont besoin urgent de 5 nécessaires de soins Puisse le Créateur veiller sur Amarantine, Cantor Jens Ouais Alors je sais pas si ça va vraiment apporter du poignon tout ça Oui On verra bien La volonté détermine les valeurs de mana et d'endurance du personnage Bonjour réfugié Y a-t-il un endroit où se réfugier ? Quelque part ? Ah ! Écharpe en tricot Ça peut être sympa Puis-je vous aider ? J'ai lu votre annonce sur le tableau du Cantor Quelle chance pour moi Que le commandeur garde en personne prenne les choses en main Excusez le flou de notre message Mais Amarantine est un nid de maléficiens Tout indice concernant leur identité et leur objectif Permettrait sans doute de remonter jusqu'à eux Des maléficiens ici Aposta et maléficiens sont hélas monnaie courante dans ces contrées J'ai travaillé avec un artiste pour réaliser ces portraits des trois suspects Les confronter et les soumettre à un interrogatoire Ce serait faire l'oeuvre du Créateur Ah ah Anders répond oui forcément Avec joie ! Un manifeste commercial Un manifeste dont l'intérêt principal est la route commerciale qui l'indique Un objet de valeur pour tout marchand désireux de développer son activité Ok Je suis en train de voler ces trucs-là quand même Les péchés d'un cœur et de l'une nous vêtent du Virland Ça ne ressemble pas à Karem d'être parti si longtemps J'étais sûre de le retrouver à l'auberge Suivons l'exemple d'Andrasté et pénétrons-nous du Cantique de la Lumière Vos amis et voisins... Pénétrons-nous ? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Les Pèlerins et Amarantine Les fidèles couvrent de grandes distances pour se recueillir sur le lieu de naissance d'Andrasté à Dénérim Et nombre d'entre eux prolongent leur périple afin de visiter Amarantine Après tout, c'est de son port que Mafferat et son armée appareillèrent pour envahir l'Empire Théventide Et la chanterie de Dame Pénitence se dresse là-même Où Andrasté dévoilà au monde le Cantique de la Lumière C'est pourquoi la route reliant Amarantine à Dénérim se nomme la Voix du Pèlerin Et pourquoi la chanterie de Dame Pénitence est la plus faste de tout Ferelden Extrait des Annales de Ferelden, de Frère Bédine et Rudi Chantriste Je vois, je vois... Et de ce côté-là, qu'est-ce qu'on a ? Des livres... Un journal vierge et des documents privés Un casque clouté Ouais, bon, ça m'étonnerait que ce soit vraiment utile mais au pire ça se vend Puis j'ai acheté des sacs à dos, autant que... Autant que je m'en serve pour les remplir d'équipements Et puis tout revendre après comme un gros bourrin Comme ça, ça me fait plein de thunes, plein de pèses, plein de floues Sur le long terme, ce sera des bons investissements, je pense, d'avoir acheté des sacs à dos J'aurais dû le faire plus souvent déjà dans Origins Bonjour noble noble Je crois qu'il y a quelque chose ici Qu'est-ce que c'est que ça ? What the fuck ? On dirait une espèce de poupée vaudou Oh du poison ! Du poison ! Ah ah ! Maudit d'envoyer, ils sont partout, ouvrons l'oeil Ah 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 ! On a trouvé un maléficien Donc je... je vais pas faire la quête en entier mais étant donné qu'on est tombé sur lui, autant en profiter Misérable ! Vous ne m'arrête pas ! Si, si... Crois-moi... Eh, reviens là ! Arrête de courir ! Allez hop ! T'es mort ! Oh putain, il avait un souverain sur lui le mec quoi Énorme ! Ça valait le coup de le tuer sur le coup Bon ! Voilà, voilà, voilà ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Putain de bandits ! Oh ! Un kunari ! Un bandit kunari quoi ! Probablement un kunari qui a rogné le kun ! C'est moche ! Euh, du coup il y a une quête là-bas Que je pourrais faire Mais... oh non, je prendrai ma décision plus tard C'est en fait... Je sais pas encore si je vais l'accepter ou... Ou l'envoyer chier Putain, c'est quoi ces bandits de merde sérieux ? Qui se permettent de venir jusqu'ici ? C'est ma ville, ok ? Il faut arrêter les conneries ! Ils sont où les gardes sérieux là ? Les gardes ils se branlent les couilles quoi ! Ils sont complètement cons ces gardes ! Pourquoi je vous paye ? De pas tard ! Bref ! Donc on est supposé commencer par le gouffre Qui se situe ici Ce serait peut-être une bonne chose de retourner à Fort Bastel Pour voir si j'ai des affaires en cours avant Vaut mieux y retourner régulièrement de toute façon Ah ah ! Alors un combat ! Péripétie sur la route Oh putain des loups ! Amabari C'est la sorcière ! C'est la sorcière ! Ah une sorcière ! Tuez la sorcière ! C'est la sorcière ! Tuez la sorcière ! C'est 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 la sorcière ! Ah ! Capuchon de mage renforcée ? Ben voilà Anders ! Comme ça tu vas avoir un truc sur la tête ! Non, voilà ! Ça apporte quoi d'ailleurs ? Volonté plus 2, dextérité moins 1. Ouais mais la dextérité pour un mage de toute façon c'est pas important. Resistance mentale plus 20. C'est plutôt bien. Oui. Une revanche d'endurance dans un loup. Ouais, pourquoi pas. Ça me rappelle des choses dans Oblisions. Bon bah j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'autre de spécial. Par contre c'est bizarre qu'il y ait le feu au bois comme ça. Qui c'est qui s'est amusé à enflammer la forêt quoi ? Par où on sort ? Par là. Allez on retourne à Fort Bastel. On va voir si le Sénéchal ou l'autre ont besoin de moi. Ça avance Voldric ? Apparemment non. Vous allez avoir de vrais murs. Vous savez Nathaniel, on se ressemble. Vraiment. Votre famille est vouée aux gémonies pour des actes que vous n'avez pas commis. Je vous vois venir, Ander. Vous êtes donc une sorte de mage ? S'il y avait plus de haut, on vous enfermerait tous dans une tour par précaution. Quelle analogie fascinante. N'importe quoi, Ander. Est-ce que j'ai des lettres ? J'ai des messages ou pas ? D'accord, j'ai pas de messages. Très bien. Je reçois pas tant de lettres que ça. Genre elle est même pas capable de se rappeler. Elle me force à fouiller quand même dans le tas de lettres. Complètement con cette fille. J'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit, mais bon. Commandeur ? Non. Ok, bon bah je suis venu ici pour rien. C'est génial. Non bah on va faire en sorte de pas être venu pour rien. Oui. Eh, faut que... Merci de m'avoir sauvé la mise aujourd'hui. Y'avait ce Gus, il faisait... Et moi... Et puis là, j'ai reçu une flèche. Je suis tombé à la renverse. Plus de son, plus d'image. Et puis vous avez déboulé en faisant... Ça me rappelle quelque chose, vaguement. Je vais boire à votre santé, commandeur. Je lève mon... Je lève mon... Aux graines, putain. Ce mec. Le moment est mal choisi. J'imagine qu'il n'y a rien de spécial aux autres. Nous partons, oui ou non ? Ouais, non, c'est... Il n'y a pas trop de dialogue dans Awakening. C'est dommage. Oui, ah, oui. C'est dommage qu'il y en ait moins. Mais bon. Ça reste excellent. Vos blagues. Vous savez qu'elles sont pathétiques, quand même. Tiens, j'entends encore la mouche qui pète. Ah ah, je m'en vais vous expliquer la vie en un seul mot. Oh non, me ramenez pas à la tour. Je le supporterai pas. Je ne suis pas qu'un nain. Je suis aussi un crétin. Écoutez-moi péter. Oh non, grand méchant templier. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette épée ? Faut pas jouer avec le feu, sinon on se brûle, fiston. C'est énorme. Franchement, j'adore. Ces répliques qui s'envoient dans la gueule, c'est... C'est tellement rare de trouver ce genre de choses dans un jeu, en fait. Aussi bien fait, je veux dire. Colline de bois noueux. Je crois que c'est là. Je crois pas que ce soit marche-bois. Je l'avais réussié sur mon journal de quête, quand même. Là, on s'en fout, ça. Marche-bois, l'ultime légionnaire. Ah, c'est ça. Pierrick et Mika vous ont confié avoir rencontré des engences près d'un gouffre dans les collines de bois noueux. Trouvez ce gouffre et anéantissez les créatures. Ce sera fait. Ce sera fait. Mystira le dit lui-même. Colline de bois noueux. Les chasseurs s'aventurent parfois dans les collines giboyeuses de bois noueux. Mais ils sont bien les seuls à braver cette frange de sauvage du comté. C'est pas loin de Haute-Cime, ça. Ok, nous y sommes. Bon. Oh, ça commence bien. Un ours ! Ours, ours, ours ! Ça explique tout ! Faible ! Ouais, breuvage d'endurance. Vous avez des commentaires, les enfants ? Les forêts grouillent d'animaux, n'est-ce pas ? De vermines et de bêtes répugnantes. J'aime bien la nature. Regardez-moi, je suis un elfe ! Comme si je lis les arbres ! Oh là 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 ! Eh oh, te fous pas de ma gueule, hein ! Parce que je suis un elfe aux graines, je te rappelle, quand même. Quel gros con, c'est aux graines, sérieux. Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Merde ! Tu es né ! Ah putain. Tu me gênes, O'Grain. Ok j'ai servi à rien C'est génial Ah ils ont pendu des gens Ça vous amuse bande d'enculés Bon on sait pas du tout Qui c'était ces types mais Manifestement ils se sont amusés A buter des gens Ils trouvent ça drôle Ils trouveront plus ça très drôle Ils rigoleront moins tout de suite C'est ça le gouffre là Non c'est pas ça Si Cool ta vie Vous portez une robe tout le temps Sauf quand je suis nu Mais vous avez fui le cercle Un homme en robe ça se repère de loin Pas plus que les critos Je suis un mage autour de mon cou J'aime simplifier la vie des templiers Eh bien on a pas fini de s'amuser C'est parti Oh putain. Ça faisait vraiment pas qu'on a drôle, si c'est le truc. Ok. Des breuvages d'endurance, je vais peut-être le mettre en raccourci ça d'ailleurs. Ça pourrait servir dans certaines situations critiques. Je vais les mettre tout au bout. Breuvages d'endurance, breuvages d'endurance. J'ai mis deux fois le même là où je rêve ? Breuvages d'endurance, ah oui quel con. Mais, suffit. Voilà, parfait. Allez, hop. Ok. Ok. Allons l'aider, celle-là. Et ils ont... Quel sucre. Eh bien, la Faucheuse est passée tout près. Pour le coup, j'ai bien cru que j'allais vraiment rejoindre la Légion des Morts. Vous allez bien ? J'ai peut-être une côte cassée, mais difficile d'en être sûre. J'ai mal partout. Pourquoi les engences en avaient-elles après vous ? Nul doute qu'elle comptait me convertir en mère couveuse. C'est le sort qu'elle réserve aux femelles. L'engeance, c'est tout sauf imprévisible. Bref, j'ai à faire. Aussi stupide que cela paraisse, je dois y retourner, voir si je peux me rendre utile. Malgré ce qui s'est passé ? Tout ira bien. Je dois savoir ce que les engences ont derrière la tête, épier leurs agissements. Les engences trament quelque chose à Calirol. Nous pensions qu'elle levait une armée. La Légion est venue s'en assurer, mais Calirol nous a résistés. Pire, elle nous a broyés. À présent, je suis la seule rescapée. Ces engences doivent être anéanties. C'était notre credo à nous aussi. Allons anéantir ces engences. On a tout juste le temps avant de souper. Eh bien, raté. Les engences ne sont plus ce qu'elles étaient. Il fallait qu'elles soient rusées pour décimer la Légion. Je les ai vues ravir quelques femmes, et je n'allais pas attendre de subir le même sort. Vous avez l'air de le prendre plutôt bien. Trop bien, peut-être. Oh, mille excuses. Je devrais peut-être déchirer mes vêtements et m'arracher les cheveux, et s'engloter à perdre haleine pour faire bonne mesure. À quoi bon ? Je ferai mon deuil à ma façon, lorsque le temps s'y prêtera. Mais si les engences lèvent une armée, je ne peux pas rester sans réagir. Je dois intervenir. Je suis garde des ombres. J'irai à Calirol. Vous tombez à pic. À coup sûr, les ancêtres vous ont guidés ici. Je vous montrerai le chemin de Calirol. Très bien, venez avec moi. Excellent. Grâce à vous, détruire ce nid d'engences n'est plus impossible. C'est juste improbable. Oh, que d'optimisme. Pressons. Calirol nous attend. Lorsqu'elles sont livrées à elles-mêmes, les engences improvisent toutes sortes d'insanités. Bon, du coup, il va falloir qu'on vire quelqu'un pour prendre Sigrun à la place. Alors du coup, c'est une voleuse, donc je vais enlever Nathaniel à la limite. Par le sang d'Andraste. Parce que sinon, l'équipe sera totalement déséquilibrée. Après, bien sûr, je ferai au générateur de nombre aléatoire pour les prochaines fois. Mais c'est juste là, comme elle est nouvelle, il faut que je la mette avec nous. Et du coup, autant qu'à faire ça, autant enlever quelqu'un. Quelqu'un qui n'est pas nécessaire, on va dire. Oui. Ok. Alors, Anders, level up. Eh ben, je vais lui augmenter sa volonté. Expertise de la stratégie, allez. Euh, il n'y a pas beaucoup de sort d'attaque. Il a suffisamment de sort de soin, de toute façon. Donc au pire... Voilà, je vais lui mettre Blizzard. Comme ça, il aura de la magie de feu et de glace. Il ne restera plus que les autres éléments pour plus tard, mais ce n'est pas important pour l'instant. Euh... Sigrun. Alors, Sigrun, 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 elle se bat un petit peu de la même façon que moi, puisqu'elle utilise deux armes. Je pourrais la mettre soit duéliste, soit assassin. Dueliste. Ça lui va mieux. Expertise de piège, ça peut être pas mal. Et... Artisanat runique, allez, hop. Alors... Elle va avoir à peu près le même type d'attaque que moi, de toute façon. Voilà. Ça ira très bien comme ça. Je t'aurais dit encore la même chose. Je t'aurais dit encore la même chose. Mais... Les dames prononcent... Aogren. Cette vieille drague ratée. Très bien. Une drague à la Aogren, quoi. Ce sera fait. Côte de maille lourde. Hum... Ouais. Ça pourrait être pour Aogren, justement, peut-être. À la limite. Non, même pas. Il a carrément mieux, actuellement. Et... Niveau équipement, Sigrun, t'es bien ou pas bien ? H de guerrier cendré. Ah, on sait déjà bien, quoi. À moins qu'elle peut... Si elle peut équiper une H de guerrier cendré à la place de son glaive. Ah ouais. C'est bien, là. Avec deux haches... Aussi puissante, elle sera mieux qu'avec ce qu'elle avait à la base. Bon, bah c'est très bien. Allez, allons-y. Calirol. Retour dans les tréfonds. Ça va rappeler des souvenirs à Orzammar.